bonjour tout le monde aujourd'hui on va entamer le numéro 4 de tracés en douleurs et on va travailler les tamponnades de tamponnage ça dépend d'où on habite dans le monde je crois je crois qu'au canada on dit tamponnade chez nous on dit tamponnage enfin bon bref moi je vais appeler ça des tamponnés comme ça je remets l'église au milieu de mon village et je suis rassuré voilà donc on va travailler trois sortes de tampons entre guillemets un tampon bien bien tracé d'ailleurs je pense plutôt que c'est une image digitale mais c'était renseigné sur tamponnade ici un des tampons qui sont très peu net avec des bavures etc et enfin un magnolia dont la dans les bords ne sont pas toujours très réguliers quand on va les chercher sur le net bien premier on va faire la robe comme ça en même temps se remémore un petit peu tout ce qu'on a déjà appris dans les vidéos précédentes donc on a la robe on va tracer un contour donc je vais dans la fenêtre bleue sélectionner la zone de tracé voilà et tracer le contour extérieur et là nickel si je bouge la robe vous allez voir vraiment c'est nickel c'est bien donc si je veux mettre un petit bord d'un ou deux centimes d'un ou deux millimètres ou un peu plus ça vous doit je reclique sur mon image je vais sur la petite porte voilà décaler et là moi je mets toujours un petit peu plus voilà et donc pour ne pas que la silhouette me découpe là et là je vais ôter le tracé le premier tracé je clique je mets vraiment le doigt dessus et voilà et je l'enlève et ici un petit quelque chose qui s'était mis en plus probablement une tâche sur le papier voilà et maintenant je centre bien ma robe voilà et j'ai ma découpe qui est prête à être faite bien entendu il faut que j'aille dans un format à 4 étant donné que moi je n'ai pas d'imprimante à 3 et ne pas oublier d'avoir coché comme je l'ai fait ici les repères d'alignement pour quand la machine va devoir découper votre forme ça c'est le plus facile le plus simple maintenant on va passer au magnolia alors il y a deux façons de le travailler je vais vous montrer la première sachez aussi ça c'est un petit truc qui est important voyez l'image que j'ai apporté du net elle fait tout ça comme taille donc pour le moment elle se trouve à l'avant et si jamais je voulais en mettre deux je vais avoir du mal à les mettre parce que c'est très large et à moins de le faire plus petit mon tampon mais ça ça va rester j'ai déjà essayé de l'enlever c'est très compliqué bien petite parenthèse mise à part oui je vais tracer mon contour sélectionner la zone de je vais peut-être faire un peu plus grand comme ça vous voyez bien voilà excusez moi le bruit c'est le ventilo de mon de mon ordi il chauffe un peu là donc si je fais tracer contours voilà ce qui va se passer je vais bouger le personnage garder donc là c'est un petit peu compliqué vous en convenez alors ce que moi je fais dans ce cas là plutôt que de me casser la nénette je clique sur mon contour je vais sur ma fenêtre sur ma petite porte et je fais décalé voilà même augmenter un peu le décalage et ceci je vais le supprimer voilà mais j'ai encore ça ici je voudrais enlever comment faire parce que si je fais delete tout ça en va donc je dois aller dans objets scinder le tracé composite et voilà je peux enlever tous les petits morceaux et voilà alors soit ça vous convient voilà soit vous voulez que ce soit plus proche de la demoiselle alors vous faites comme ceci et vous faites décalage interne voilà vous avez vu donc vous pouvez en faire autant que vous voulez vous pouvez le régler ici vous pouvez jouer en remettant votre votre tampon voilà à vous de voir ce que vous voulez de nouveau ah oui voilà pourquoi je vous expliquais ça tantôt vous voyez ici j'essaye de cliquer sur mon mon trait ah oui ça a quand même marché bon ben je vous montrerai avec une autre je me comprends c'est pas grave on y reviendra bien donc voilà décalage interne si j'ai envie que ce soit plus rapproché je peux ici jouer de manière à ce que voilà en faisant ça je les vous voyez vous voyez vous jouez jusqu'à ce que vous ayez ce qui vous convient et une fois que vous l'avez vous enlevez les autres voilà donc ça c'est une façon de faire une autre façon de faire je prends dans un autre fichier que j'avais préparé voilà ce que vous pouvez faire aussi vous allez dans sélectionner la zone de tracé comme d'hab voilà et ici dans le filtre face haut vous augmentez vous laissez cocher et vous augmentez et le trait de contour va devenir plus épais voilà et là vous faites tracé contour extérieur et vous avez un beau tracé extérieur et de nouveau voilà si vous cliquez dessus vous pouvez refaire en allant sur la petite porte faire un décalage voilà n'oubliez pas une fois que vous avez fait le décalage d'enlever d'enlever la ligne la plus proche non je me trompe de nouveau vous pouvez bouger la demoiselle ce sera plus simple voilà j'y suis voilà donc ça c'est l'autre façon de le faire d'après le tampon que vous avez essayez les deux techniques ça peut fonctionner maintenant on va rentrer dans le plus compliqué alors sachez bien que le petit triangle qui est là au dessus nous indique que la résolution du dessin est trop basse c'est à dire que vous risquez si j'agrandis au maximum vous allez comprendre j'augrandis j'agrandis voyez que l'image est pixelisée il y a comme des petits carrés dans les lignes et donc ça ça veut dire qu'à l'impression ce sera pas top top mais bon dans certains cas plutôt que d'acheter un tampon c'est pas plus mal euh d'avoir ça plutôt que rien on se comprend euh ici on va attaquer celle-ci parce qu'elle a quelque chose de particulier elle n'est pas fermée alors comment faire pour la pour fermer la forme donc on va d'abord commencer à faire le tracé voilà si je fais tracer le contour extérieur je vais bouger ça vous voyez ce que ça va faire ça va couper ici le long des bras du petit du petit nounours et le long de la robe de la jeune fille puisqu'il n'y a pas de ligne en dessous pour euh pour définir le bas de la robe donc le bas du tampon on va dire donc qu'est-ce que je vais faire moi je vais prendre une ligne que je vais tracer ici voilà pour fermer la robe cette ligne je vais la sélectionner ah voilà c'est ça que je voulais vous montrer tantôt en fait si j'essaye de cliquer comme cette ligne elle est à l'intérieur de l'image je n'arrive pas à la sélectionner et là si vous voulez si on devait travailler par couche ah ben voilà j'y suis arrivé non sinon ce qu'on peut faire c'est prendre l'image et faire envoyer à l'arrière-plan comme ça l'image est toujours à l'arrière donc maintenant d'une autre façon je clique à l'extérieur de mon image et je viens sur ma ligne non ben décidément bon il n'en veut pas hein voilà je vais sur l'épaisseur de ligne j'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de vous expliquer parce que ça marche pas toujours comme on veut quand on filme donc voilà je la mets ici voilà on va voir ce que ça donne donc je prends ma fenêtre de tracé voilà sous tracé contour extérieur voilà alors dans ce cas-ci soit vous vous amusez et encore je ne suis pas sûre que ça marchera parce que il y a un petit décalage ici alors on peut peut-être bouger oui non moi ce que je ferais voilà on est toutes c'est ça que j'essaye de vous montrer aussi on est toutes en train d'essayer de trouver des solutions c'est pas toujours évident donc dans ce cas-ci moi ce que je fais je fais mon petit contour en décalage voilà et j'enlève l'intérieur donc de nouveau scinder tracé composite voilà j'enlève ma barre parce que j'en ai plus besoin voilà hop là et je rebouge mon image ça votre image vous ne pourrez pas la scinder parce que ces silhouettes ne travaillent pas là-dessus ou alors quelqu'un sait mais j'ai déjà tout essayé je ne suis pas encore arrivée une autre alors ici celle-ci si vous voyez bien le trait est bien net et pas arrêté je vais le faire pour vous donc sans tout expliquer sinon ça prend 100 divisants mais vous voyez je fais ça tracez le contour extérieur et si je la bouge je vois bien que c'est nickel donc de nouveau vous pouvez faire votre petit offset si vous voulez ça c'est vous qui voyez maintenant celle-ci alors comme vous voyez il y a un tas de bavures il y a une écriture là donc c'est un fameux défi aussi donc on va tracer notre fenêtre voilà si je fais tracer contour extérieur vous voyez la machine enfin le programme le logiciel je vais mettre ça sur le côté a tout sélectionné donc à nouveau on le sélectionne objet sein des tracés composites et là un par un on peut enlever tout sinon on bouge la petite madame avec la flèche on sélectionne tout ça et on fait delete voilà maintenant il faudra que je la ramène au bon endroit mais enfin c'est une question de de petit chipot c'est pas énorme donc je la reprends si elle veut bien voilà et je la remets comme il faut vous prenez le temps de bien le faire autour de mon petit personnage voilà donc toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avec les tampons sont résolues il me semble alors je vous embrasse bien bien fort et je vous souhaite une toute belle journée à tout bientôt